Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne utile The Jelly Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto de Noël. Mais ce sera un tuto coiffure pour changer un petit peu. Je vais vous montrer, et ce en deux versions différentes, comment réaliser une coiffure sapin de Noël. Donc si vous voulez savoir comment faire, et bien je vous invite à regarder la vidéo. Coiffure numéro 1. Je prends un peigne à délimiter, comme ceci, et je vais venir délimiter une première section centrale, juste au-dessus de la tête, ici. Donc je commence ici, et voilà, je vais venir faire un arrondi au-dessus de ma tête. Donc pour faire ces coiffures, il n'y a pas besoin d'avoir les cheveux trop propres. Moi, là, en l'occurrence, ça fait quelques jours que mes cheveux n'ont pas été lavés. C'est le mieux pour réaliser des coiffures. Donc voilà. Alors s'il y a des petites retouches, on vient avec le peigne à délimiter, pour faire un bel arrondi. Voilà, comme ceci. Là, ma section est délimitée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'attacher, parce que je ne vais pas m'en occuper tout de suite. Donc je prends un élastique, et je l'attache. Voilà. Ensuite, je prends une petite pince, et je viens la fixer pour ne pas qu'elle me gêne. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais relever toute ma masse de cheveux au-dessus de la tête pour faire une queue de cheval. Donc là, j'ai relevé ma masse de cheveux. Donc je vais venir l'attacher à l'aide d'un élastique. Voilà. Et on serre vraiment bien. Il faut que ce soit net. Donc maintenant, si vous êtes comme moi, que vous avez des bébés cheveux, on veut vraiment faire une coiffure très nette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer de la cire comme ça. Donc ça, c'est de la chenille spéciale pour filles. Donc c'est de la cire rose, et en plus, elle sent super bon la barbe à papa. J'adore. Franchement, ça va parfumer vos cheveux en même temps. Donc c'est vraiment génial. Et ça va vraiment bien, bien maintenir tous les petits cheveux qui ont tendance à se faire la malle en fait. Donc on en prend comme ça et on vient la chauffer en fait dans la main, dans les doigts comme ça. On chauffe la cire. Et ensuite, on va venir plaquer tous les petits cheveux. Alors, qui dit coiffure de fête, dit coiffure vraiment bien faite. C'est le cas de le dire. Il faut que ce soit net. On veut vraiment faire quelque chose de joli. Donc on plaque bien tous les petits cheveux. Si ce n'est pas suffisant, on prend carrément du gel. Moi, j'aime bien la cire parce qu'en même temps, ça nourrit les cheveux. Parce que la laque, le gel, tout ça, ça a quand même tendance à sécher. Donc ce n'est pas le top. Je vais venir enrouler cette mèche sur elle-même. Comme ça. Je vais faire un paquet au-dessus du crâne. Comme ceci. Voilà. Et je vais fixer à l'aide de pince à chignon. Des petites pince à chignon comme ceci. Surtout pour tout, pour bien maintenir cette espèce de chignon. Voilà. Donc une fois le chignon ici réalisé, et bien maintenant, je vais pouvoir faire mon montage. Donc, ce qu'il va vous falloir, c'est des faux chignons comme ceci. Donc vous voyez, à l'intérieur, il y a des petites pince pour pouvoir accrocher justement autour de celui-ci. Celui-ci sera camouflé en dessous. Et donc, c'est vraiment super. Donc moi, j'en ai trois différents. J'en ai un comme ça. J'en ai un autre comme ceci. C'est pareil, le même système avec des petits clips en dessous. Et puis, j'en ai un autre, encore plus petit. En fait, ça va partir du plus grand au plus petit. Donc je vais prendre le plus grand. En l'occurrence, c'est celui-ci. Donc je vais venir le fixer sur mon chignon. Donc ça se met hyper facilement. Voilà. Hop, vous fixez. C'est nickel. Alors ça, pour faire des chignons ultra rapides tous les jours, je vous conseille ces faux chignons. Parce que déjà, écoutez, on en trouve de toutes les couleurs maintenant pour quelle ce soit votre couleur de cheveux. Bon, mis à part si c'est des couleurs un petit peu improbables, si vous avez les cheveux verts ou rouges. Voilà. Donc moi, je les trouve sur AliExpress. Ça ne coûte vraiment pas cher du tout. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire exactement le prix. On va dire 5 euros livrés minimum. Ce n'est pas excessif. Entre 5 et 10 euros. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr les liens dans la barre d'infos pour savoir où en trouver. Donc voilà. Alors là, je viens de fixer le premier. Donc je prends le moyen maintenant. Alors le moyen, en fait, il n'a qu'une seule barrette. Donc moi, je vais venir rajouter des petites pinces à chignons pour que ça tienne vraiment bien. Donc je le positionne par-dessus l'autre, comme ça. Et je viens le fixer. Donc on essaie de les mettre harmonieusement. Et on va terminer avec le plus petit, donc au sommet. Pour vraiment faire comme un sapin de Noël. Alors ça va faire vraiment quelque chose de super travaillé. On ne voit même pas que c'est des faux en fait. C'est vraiment sublime. Donc voilà. Alors je viens positionner le plus petit au sommet. Alors on essaie de faire quelque chose de beau. Voilà. Là, on a donc notre pyramide de chignons. Donc on trouve plein de chignons différents. C'est vraiment superbe. Donc voilà. Alors pour l'instant, je ne m'occupe toujours pas de cette mèche-ci. Parce que je vais venir faire un rouleau sur l'avant. Donc moi, voilà. Je vais donc agrémenter comme un sapin de Noël en fait. Alors hier, je suis allée dans un magasin Sephora. Et j'ai trouvé une guirlande spéciale pour cheveux en fait. Voilà. C'est une guirlande... Donc on va l'ouvrir. Voilà. Ça se présente comme ceci. Donc c'est une guirlande lumineuse. Et c'est spécial pour mettre dans les cheveux. Parce qu'en fait, il y a un tout petit mécanisme avec des petites piles à l'intérieur. Parce que si vous ne trouvez pas en fait de guirlande comme ceci spéciale pour les cheveux, vous pouvez mettre une petite guirlande électrique à piles. Qu'on trouve facilement maintenant. Par exemple dans les magasins Action, il y en a plein. Mais le problème, c'est que le boîtier est beaucoup trop gros. Donc pour le camoufler, ça ne va pas être facile. Que là, en fait, c'est un tout petit boîtier. Je pense que ça va être assez facile de le camoufler dans la coiffure. Donc je vais défaire tout ça. Donc j'ai réussi à dérouler la guirlande électrique 15 ans après. Parce qu'elle était toute emmêlée en fin de compte. Donc je vais l'allumer. Voilà. Donc jolie petite guirlande électrique. Alors ils disent que ça peut s'illuminer jusqu'à 24 heures. Donc si vous passez toute la nuit à faire la fête, lors des fêtes de fin d'année, il n'y a pas de souci. Je pense que ça va éclairer toute la nuit. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de camoufler, en fait, bien le boîtier. Donc je vais le mettre par-dessous un chignon, en fait. Mais de sorte à ce que j'ai accès au bouton, quand même, si je veux l'éteindre. Donc voilà. Alors je vais venir fixer la fin à l'aide d'une pince à chignon. Pour que ça tienne bien, en fait. C'est juste par précaution. Donc voilà ce que ça donne déjà. Alors maintenant, écoutez, on va faire comme un sapin de Noël. On va venir le décorer, tout simplement. Donc je vais mettre une jolie petite canne à sucre, comme ceci. Donc je vais la passer dans les cheveux. Ensuite, eh bien, j'ai confectionné moi-même des petites pinces, comme ça. Alors c'est des petits pompons au bout. Il y a des pompons verts et des pompons rouges, comme ça. Donc je les ai mis sur des petites piques à chignon. Donc je vais en mettre un petit peu partout. On va décorer. Ensuite, c'est pareil. Alors, oh, il y a des cheveux dessus déjà. Ensuite, c'est pareil. J'ai confectionné donc un joli nœud, comme ça doré. Donc c'est une pince crocodile derrière. Voilà, donc je vais le mettre ici, au-dessus. Ensuite, j'ai des petites barrettes comme ça. Alors, celles-ci, je les ai trouvées dans les magasins Action. Donc je vais simplement les glisser à l'intérieur. C'est comme des petits paquets cadeaux, en fait. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je n'en ai pas mis sur l'arrière, parce que bon, il y a déjà la guirlande électrique. On va plutôt se concentrer sur l'avant. Donc maintenant, je vais venir défaire cette mèche. Et en fait, je vais venir faire mon rouleau. Donc, je vais la brosser. Et ensuite, je prends l'extrémité que je vais enrouler sur elle-même. Voilà, on fait un joli rouleau. Et je viens l'attacher grâce à des petites pinces plates. Que je vais donc dissimuler à l'intérieur de la coiffure. Donc, on essaie de faire un joli rouleau. Ça fasse vraiment un beau tourbillon, comme ça. Et ensuite, je vais venir le fixer grâce à de la laque extra forte. Il faut quand même que ça tienne, parce que c'est des coiffures de fête. Donc, on va danser toute la nuit. On va faire les foufous. Donc, il vaut mieux mettre pas mal de pinces. Et pas mal de lacs également. Alors maintenant, je vais venir mettre des boucles d'oreilles kitsch. C'est pareil, c'est pour vraiment la petite touche d'originalité. Ça, c'est des boucles d'oreilles que fait ma cousine, en fait. En pâte fimo. Elles sont juste sublimes, quoi. Alors franchement, elles travaillent super bien. D'ailleurs, merci cousine, parce que franchement, elles sont sublimes. Elles vont super bien avec ce look. Donc voilà, ma coiffure est terminée. Alors, je vais tourner sur moi-même pour que vous puissiez voir l'arrière également de la coiffure. Bon, l'arrière, c'est quand même un petit peu moins joli que l'avant, parce qu'on s'est quand même concentré au niveau de la décoration sur l'avant. D'où bravo. ... ... ... ... Coiffure numéro 2 Donc on part avec la même base que pour la première coiffure Donc là c'est pareil On va venir mettre des chignons postiches comme ceci Donc vous voyez ça avec des épailles comme ceci Là on peut vraiment resserrer le chignon Parce qu'il y a un truc spécial sur l'avant pour resserrer Voilà Donc il vous en faudra deux Voilà Là j'en ai deux c'est pareil Je les ai achetés sur AliExpress Donc ce que je vais faire Et bien je vais déjà venir appliquer le premier Donc par dessus le chignon que j'ai fait au préalable Donc je pique les peignes dans ma chevelure Voilà comme ceci Et ensuite on resserre Voilà on vient cacher en dessous En fait moi je rajoute des petits piques à chignon Il faut vraiment bien camoufler tout ça Voilà ça tient bien Donc je prends le deuxième Et je le positionne par dessus également Voilà on essaie de faire un gros amalgame de cheveux Et ensuite je vais venir resserrer Je vais dissimuler en dessous Voilà Donc maintenant je prends un peigne Et je viens crêper des mèches Pour vraiment que ça soit très très épais quoi Ce qu'on veut c'est que ça ressemble à un sapin Alors c'est vrai que c'est super C'est chignon postiche C'est vraiment le top Si vous n'avez pas le temps de vous coiffer le matin Voilà Donc écoutez et bien là On a une belle base Ça part donc Du plus haut au plus fin Comme vous voyez Donc ce que je vais faire C'est que je vais la cliquer maintenant Pour bien faire tenir tout ça Alors là je ne vais pas mettre de guirlande électrique dans ma cheveure Mais je vais la décorer comme un sapin de Noël en fait Donc J'ai confectionné Ceci Alors c'est pareil C'est avec un petit pic à chignon au bout Donc j'ai collé à la colle chaude Tout simplement Parce qu'en fait Voilà Je vais venir le mettre Au dessus du sapin Après j'ai une petite guirlande Comme ceci Donc argentée Donc je vais l'enrouler Dans ma chevelure Ensuite c'est pareil J'ai confectionné avec des petites boules Pour sa panne Noël Comme ça Des petites boules blanches Pailletées Donc j'ai collé À la colle chaude Des pics Comme ça Des pics à chignon Et je vais venir donc Piquer dans ma coiffure Voilà Je vais en mettre une ici Et je vais en mettre une Ici Et c'est pareil Alors j'ai confectionné aussi Avec des petites boules en mousse Argentées Comme ça Donc des petits pics Que je vais venir piquer Dans la chevelure On essaie de les disposer Harmonieusement Et ensuite Je vais venir m'occuper De ma mèche Sur l'avant Alors là Je vais faire Un rouleau inversé Je prends l'extrémité De ma mèche Comme ça Alors c'est pas facile Parce qu'en fait J'ai mes cheveux Je les ai coupés un petit peu Voilà Et ensuite j'enroule A l'aide de mes deux pouces Comme ceci Arrivé ici Voilà Je vais donc la fixer A l'aide de pince plate Je défais un petit peu Mon rouleau Comme ça Voilà Et je vais venir fixer Ce côté-ci Ensuite Je laque bien le tout Ça tient bien Voilà Que ce soit nickel La deuxième coiffure Est réalisée Donc maintenant Je vais venir accessoiriser Avec des belles boucles d'oreilles Ce sont des boucles d'oreilles Que j'ai confectionné moi-même Donc j'avais acheté Des petits ornements Pour sa pain de Noël En forme Eh bien De flocons de neige Comme ça J'ai rajouté des strass Et puis j'ai mis Il y a des pendants À boucles d'oreilles Voilà Donc là Deuxième look Terminé Alors je vais pouvoir Tourner sur moi-même Pour que vous puissiez Voir aussi L'arrière de la coiffure Mais c'est pareil Je me suis plus concentrée Sur l'avant de la coiffure Voilà Voilà Sous-titrageивать Alors, bien entendu, vous pouvez accessoiriser, et autant y aller franco, quoi, je veux dire. Vous pouvez mettre donc des boucles d'oreilles kitsch, des pulls moches de Noël. Il faut vous amuser, il faut vous éclater, quoi. C'est les fêtes de fin d'année, on en profite, on fait des maquillages de ouf. Si vous voulez voir des maquillages artistiques ultra travaillés pour les fêtes de fin d'année, je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas, il y en a vraiment pour tous les styles, tous les goûts. Si vous voulez faire des maquillages vraiment qui sortent de l'ordinaire, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, ces deux petits tutos de coiffure en forme de sapin de Noël sont terminés. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou bien encore me dire ce que vous en pensez dans un petit commentaire. Alors, bien entendu, je vous mettrai donc tous les matériels que j'ai utilisés pour réaliser ces coiffures dans la barre d'infos. Donc, bien entendu, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, sachant que j'ai publié des vidéos tous les mardis et vendredis de chaque semaine. Je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto de Noël. Bye ! Sous-titrage ST' 501 ...